Bienvenue dans ce tutoriel d'installation et de paramétrage de BOINC proposé par la 2TF-ASO. Nous allons au long de cette vidéo voir comment télécharger, installer et configurer le programme de calcul distribué BOINC en fonction de vos envies d'aider, de votre machine et de son utilisation. Pour commencer, nous allons aller télécharger le programme. Pour cela, il suffit d'aller sur www.boinc.berkeley.edu. Et ensuite, le site vous propose automatiquement la version la plus adaptée à votre système, ainsi que la dernière version stable en date. Vous avez juste à cliquer sur télécharger et enregistrer votre téléchargement. Nous allons donc télécharger le programme, puis nous allons ensuite voir comment l'installer. Le programme est téléchargé, certifié sans virus, suite à analyse. Nous exécutons donc le programme d'installation. Il faut accepter les termes de licence. Ensuite, cliquez sur Advanced Seed. Vous pouvez alors changer les endroits où vous souhaitez que BOINC s'installe. Décochez l'Use BOINC Screensaver, ce qui vous évitera que le BOINC affiche des images de ce qu'il calcule. C'est certes un peu moins joli et un peu moins user-friendly, mais au moins ça vous permet de bénéficier de l'ensemble de la puissance de votre machine pour le calcul réel et donc le progrès en lui-même de la recherche du projet que vous allez soutenir. Vous pouvez ensuite cliquer cette case-là si vous souhaitez que tous les utilisateurs, quelle que soit la session démarrée, en fait, utilisent BOINC et donc le calcul se fasse même si c'est d'autres personnes de votre famille qui sont loguées sur leur propre session. Voilà, et nous allons ensuite installer le programme. L'installation en elle-même est plutôt rapide. Nous allons donc ensuite valider le lancement du programme et cliquer sur Terminer. Le programme est maintenant installé. Nous allons donc pouvoir voir un peu comment le paramétrer. Donc quand il se démarre, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre automatiquement. Comme vous n'avez certainement pas utilisé encore un gestionnaire de compte et que l'utilisation peut s'avérer un petit peu compliquée, nous allons simplement voir comment rejoindre différents projets et ensuite comment les paramétrer. Donc vous allez cliquer sur Suivant et soit sélectionner dans cette liste le projet que vous voulez, soit s'il ne s'y trouve pas, coller directement l'adresse. Nous allons voir donc deux projets, un qui se trouve dans la liste, un qui ne se trouve pas dans la liste. Le premier qui se trouve dans la liste, Collatz. Donc vous sélectionnez le projet et vous cliquez sur Suivant. Si vous cliquez sur le petit poinçon ici à droite en bout de ligne, c'est là que vous lancez automatiquement le site du projet pour que vous puissiez avoir des informations sur lui, voir un peu à quoi il sert, comment il fonctionne, etc. pour voir si vous souhaitez ou non soutenir ce projet-là. Donc nous allons cliquer sur Suivant. Le point va alors rentrer en communication avec les serveurs. Si vous n'êtes pas encore utilisateur de ce projet, c'est-à-dire que vous n'avez jamais travaillé sur ce projet avec aucun ordinateur, vous devez cliquer effectivement sur Nouvelle Utilisateur, Rentrer une adresse e-mail et deux fois votre mot de passe. Dans ce cas-là, vous allez devenir nouvel utilisateur pour le projet. Pour mon cas, ayant déjà des ordinateurs qui ont calculé sur ce projet-là, je vais cliquer sur Utilisateur déjà existant et je vais rentrer mon mot de passe. Une fois ce mot de passe rentré, je clique sur Suivant. Et là, le projet va automatiquement s'attacher. Voilà. Le projet va donc s'initialiser. On voit que dans les tâches, pour l'instant, il n'y a rien. Nous avons d'autres onglets que nous allons voir ensuite. Pendant que ce projet s'initialise, on va aller chercher un autre projet des NetCatom, afin d'avoir le lien pour pouvoir le rejoindre. On va donc le copier, faire Outil, rejoindre un projet, puisqu'on peut rejoindre autant de projets que l'on souhaite. Suivant. Et là, au lieu de devoir le sélectionner dans la liste puisqu'il n'y est pas, on va simplement mettre dans l'URL du projet Coller. Cliquer sur Suivant. Et là, de la même manière, étant déjà un utilisateur connu de la part du projet, il suffit de retaper mon mot de passe pour pouvoir m'attacher au projet. Je me retrouve maintenant avec les deux projets qui sont lancés. et à devoir les paramétrer. Donc, première chose, on va aller dans Outils, Activités, plutôt. Cliquer. Alors, soit sur Calculer en permanence. Dans ce cas-là, votre ordinateur calculera quelle que soit votre activité de manière constante. Si vous calculez selon les préférences, on va le voir après, vous avez la possibilité de paramétrer des préférences de calcul qui font que vous allez plus ou moins utiliser votre ordinateur en fonction de votre propre comportement. Vous pouvez par exemple paramétrer que l'ordinateur ne calcule que quand vous avez eu une certaine période d'inactivité ou entre certains horaires, etc. Ou alors suspendre. Ça, c'est le meilleur moyen d'arrêter les calculs. Par exemple, pour les joueurs qui veulent jouer, profiter de l'ensemble de la puissance de leur ordinateur pour pouvoir jouer. Ou si, par exemple, pour une raison X ou Y, vous avez besoin d'arrêter le calcul pour faire certains tests de puissance, des benchmarks, ou ce genre de choses, il suffit de cliquer ici. Ensuite, dans notre cas, l'ordinateur est en permanence relié à Internet via le réseau du domicile. Donc, on va cliquer sur Activité réseau toujours disponible. Si vous souhaitez par contre que le réseau ne soit utilisé qu'à certains horaires, par exemple, toujours pour les mêmes raisons, ou alors si le réseau est suspendu et que vous le connectez vous-même manuellement, vous choisirez donc soit cette option, soit celle-ci. Donc là, on va cliquer sur l'activité réseau toujours disponible, sur le calculer en permanence. Le but étant que l'ordinateur calcule tout le temps, quelles que soient les activités qui soient faites dessus. Donc là, vous avez la liste de vos projets avec un récapitulatif de l'utilisateur, du nom d'utilisateur sur lequel vous êtes, l'équipe éventuellement dont vous faites partie, on va voir après comment en rejoindre une, le travail que vous avez déjà effectué, la moyenne de travail quotidienne que vous avez déjà effectué sur ce projet-là, toutes machines confondues, le partage des ressources entre les projets sur cet ordinateur-là. Quand vous allez aller dans l'onglet tâches, vous allez voir l'ensemble des tâches qui sont prêtes pour le calcul. Vous avez la possibilité de les réorganiser. Et donc là, on voit par exemple qu'il y a deux tâches de collates et un certain nombre de tâches de décennettes qui sont prêtes à calculer. Il va donc ensuite falloir attendre un petit peu pour que le calcul se fasse réellement. Et là, on a à chaque fois un état qui nous permet de savoir si le calcul est en cours, si le calcul est en attente, donc prêt à démarrer, s'il a déjà commencé et qu'il a été suspendu pour passer à un autre projet puisque c'est le boing qui va gérer directement la répartition, ça sera indiqué aussi. Et là, vous voyez que ce projet-là utilise la carte graphique à 100% et une toute petite portion du CPU pour pouvoir répartir les données. L'utilisation de la carte graphique, donc du GPU, étant très utile pour accélérer considérablement le calcul et pouvoir faire réaliser par votre ordinateur une plus grande quantité de calcul chaque jour. Dans Transfer, vous avez en temps réel ce qui se passe au niveau de votre réseau avec le téléchargement des données ou alors l'envoi des résultats. Ça vous permet de voir un peu. Généralement, quand vous téléchargez beaucoup d'unités, il y a une liste assez impressionnante de choses qui sont là en téléchargement. Les messages vous permettent d'avoir un peu un log, donc un petit fichier récapitulatif de tout ce qui se passe avec les erreurs, etc. Là par exemple, DCNet me dit que comme je n'ai pas de carte graphique de marque Nvidia, il ne m'a pas envoyé de données à cause de ça puisque j'en ai besoin. Par contre, il a aussi détecté que j'avais une carte graphique de type ATI de série 5000 et donc il va m'envoyer en conséquence des unités de calcul que l'on voit ici compatibles GPU ATI 5K. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'y jeter un oeil. Ça vous permet simplement de voir un peu pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas justement et éventuellement d'avoir déjà des pistes de résolution en cas de problème. Les statistiques quant à elles vont vous permettre de visualiser l'ensemble de votre évolution pour l'utilisateur complet ou uniquement quand vous cliquez sur HOTE pour l'ordinateur sur lequel vous êtes. Là forcément, comme je viens de réinstaller le point pour réaliser cette vidéo, il n'y a pas d'historique. Si on revenait dans plusieurs jours, on aurait un graphique de l'évolution, de la moyenne et du total. Et sur le disque dur, vous avez des graphiques qui vous permettent de savoir quel projet occupe, quelle quantité de place et quelle quantité de place occupe boin qu'est l'ensemble des projets sur l'ensemble du disque. Donc là, on voit par exemple, ici, le boin n'est qu'une toute petite portion de mon disque puisqu'il n'occupe en tout que 2,48 mégas alors que je lui ai laissé de libre la quantité de 10 gigas c'est le gris foncé que vous voyez là qu'il y a de libre encore sur mon disque dur les 14,8 gigas qui sont ici donc sur la partition sur laquelle il est installé bien sûr et utilisé par d'autres programmes ou d'autres données de mon disque ce sont les 24,75 gigas qui sont là. Nous allons aussi rejoindre un autre projet simplement pour avoir un troisième projet qui lui n'utilise que le processeur vous allez voir pourquoi.